Je vous présente Mélissa Bertrand. Elle est doctorante en théâtre à la Sorbonne-Nouvelle sous la direction de Josette Féral. Sa thèse s'intitule « Corps en trans, T-R-A-N-S-T-R-E vers une dissolution de l'identité ». Ses champs de recherche sont le théâtre, la performance, les corps, le genre, la danse et les technologies. Elle est également autrice et metteuse en scène dans la compagnie de l'Archer, A-R-C-H-E-E. Sa communication s'intitule « Performer l'orifice, deux points, rituel et féminité dans les œuvres de Fia Ménard ». A vous, Mélissa. Merci et merci pour l'organisation du colloque qui est très riche. Relatant son expérience au sein de la société traditionnelle des M-Boutis au Congo, l'anthropologue Colin Turbel, en 1960, évoque le rituel de l'élima, qui est un rituel destiné à célébrer les premières menstruations sur une jeune femme. Lors de ce rituel, la transformation physique personnelle de l'individu est accompagnée par toute la société, notamment au travers de rondes et de danses. Colin Turbel explique « Les danses pour l'anima sont toujours circulaires et se déroulent souvent autour d'une femme plus âgée équipée d'un cerceau. La forme circulaire associée au sexe féminin est redoublée par le mouvement de la danse et aussi par les accessoires. » Métaphore multiculturelle de la féminité, l'orifice n'est pas seulement présent dans les danses traditionnelles et cesse aussi d'être représentatif des femmes cisgenres, c'est-à-dire, pour le faire très bref, des femmes dont le sexe biologique de la naissance correspond à l'identité de genre assigné. Fiaménard, qui est une chorégraphe et metteuse en scène transgenre, reprend ce motif à la fois pour son pouvoir évocateur et aussi pour le mouvement qui va engendrer sur scène. Dans ces créations, elles s'attachent à célébrer la féminité, le pouvoir des femmes, leur capacité à maintenir un monde en ordre. Les femmes sont représentées souvent en position de pouvoir, elles vont détruire, reconstruire, être révolutionnaires en quelque sorte et créer aussi un nouvel ordre des choses. Qualifiant elles-mêmes son travail de traduction, un travail de traduction inter-genre, donc souvent entre masculin et féminin, mais aussi un travail de traduction du monde en œuvre d'art. Fiaménard s'inscrit également dans une démarche qui est performative. Pour le faire simple aussi, la notion de performativité remonte généralement au linguiste Austin avec son ouvrage « Quand dire, c'est faire ? » pour qui est performatif tout énoncé qui va se faire action avec un peu l'exemple canonique qu'on donne généralement, c'est le « je le veux » prononcé lors du mariage. L'idée de performance a aussi accompagné une redéfinition de l'art, notamment avec la rupture, avec l'idée d'un personnage ou d'une fiction théâtrale. Et les performances, dans les années 1960, elles commencent à prendre de l'ampleur, notamment du côté des féministes, pour une réaffirmation du corps. et ça va permettre aussi de faire se confronter l'art et la vie et de cesser aussi d'avoir cette notion de personnage qui parfois cache la figure, en tout cas le corps, qui va être un des enjeux de cette présentation. En art, la performance rejoint aussi l'idée de faire advenir un contenu par le biais même de la forme qui le contient, même si cette forme ne passe plus par les mots. Enfin, du côté des études de genre, c'est Judith Butler avec Troubles dans le genre qui est généralement aussi l'exemple que l'on donne pour cette notion de performance. Pour elle, la performance de genre, c'est lié à l'empowerment, donc à une sorte de prise de position forte pour redéfinir son identité. Selon elle, la performance est une citation qui va être soit gestuelle, soit verbale, d'éléments culturellement définis et intégrés, qui fait donc appel à une base commune mais qui va être reprise par l'individu. Et c'est dans cette reprise, dans ce geste citationnel, qu'advient la possibilité de se redéfinir sans cesse, de se rapprocher ou de s'éloigner de tel ou tel cliché du genre. L'exemple qu'elle donne qui est resté le plus connu, c'est celui du drag queen, avec des personnes qui sont généralement assignées au genre masculin, qui vont faire une performance, souvent dans un show, un petit spectacle, où ils vont emprunter tous les codes de la féminité, notamment au niveau des vêtements et des costumes. Dans cet exemple, en fait, elle démontre que ce qui crée le trouble, comme le suggère son titre, ce n'est pas tant qu'on voit un homme derrière la femme, c'est plutôt que, justement, cette création du genre féminin est dévoilée dans cette mécanique au travers de ce travail autour de la gestuelle et des éléments qui vont être relatifs à la féminité et qui démontrent qu'en fait, hommes et femmes, ce sont des choses culturellement construites. Dans ce processus, il y a à la fois la citation de la féminité et au travers de l'exagération, une certaine révélation de la masculinité, mais surtout du processus de création du masculin et du féminin. La performance de genre consiste donc à jouer avec ses gestes citationnels et ses décalages, à déconstruire et reconstruire sans cesse les codes de genre pour se réapproprier son identité. Dans cet héritage, Samena réinvestit pleinement l'orifice comme métaphore de la féminité au travers de gestes qui vont l'évoquer par sa circularité, notamment avec les rondes. Et on va le voir, il y aura un peu deux thématiques. La ronde qui va s'inscrire dans un mouvement qui va inscrire la femme dans un rapport à la sororité, donc avec l'idée d'être sœur. Donc la féminité crée un sentiment d'être sœur. Et puis le deuxième chose qu'on va aborder, ça va être aussi la transformation de la scénographie qui va passer d'une scénographie assez masculine et imposante à une scénographie qui fait place au trou et à l'orifice. Et les trois spectacles que je vais étudier, ce sera PPP, créé en 2018, Belle d'hier en 2015 et saison sèche en 2018. Donc comme le suggère le récit de Colin Turnbull, la ronde a une valeur qui est vraiment rituelle et traditionnelle. En dehors du contexte congolais qui est décrit par l'anthropologue, on la retrouve dans des danses européennes comme par exemple la Carole, dans des contextes qui sont soit profanes, soit religieux, avec par exemple les rondes limousines qui sont dédiées à Saint-Martial. Il y a donc une histoire de la ronde, une culture qui va permettre d'en faire un socle citationnel. D'autre part, la ronde se retrouve aussi en dehors de ce contexte un peu plus populaire dans les arts du geste et de la danse. et lors d'une interview d'elle que j'ai réalisée en 2018 que vous avez au tableau, Samenard affirme cet héritage à la fois d'un rituel populaire mais aussi d'une tradition artistique. Si nous prenons Pina Bausch, la ronde est un rituel. Le principe même de cette possibilité de tourner en rond comme des enfants est rituel. Et ça se retrouve chez Maggie Marin, chez Tadeus Cantor, chez tous les artistes du spectacle vivant qui m'ont nourri et qui sont encore nos racines. Par ailleurs, la ronde, qu'elle soit mixte ou non, par la forme qu'elle dessine est plutôt associée à la fécondité, au cosmos, à la féminité, au rapport entre la femme et la nature. Dans le rituel de l'énima que je vous évoquais au début, elle est directement reliée à l'entrée dans la féminité cisgenre. Le sang des règles s'écoulant de l'orifice s'exprime à travers la circularité de la danse. Dans cette association aussi de la féminité à la ronde et à la nature, on peut également penser à des mouvements écoféministes, notamment avec certains mouvements où les femmes vont se mettre à encercler de leurs bras des arbres pour défendre un certain territoire. Dans cette ronde qui annonce la transformation souvent d'un corps féminin, elle se retrouve dans le spectacle PPP, qui signifie position parallèle au plancher, qui permet à Samenard de faire son coming out en tant que femme transgenre. Dans ce spectacle, la performeuse va être vraiment seule sur scène dans un univers un peu dépouillé où elle va jongler avec des boules de glace. Il y a seulement une chaise sur scène, des frigos qui sont amovibles et qui vont lui servir aussi de cabine d'essayage. Il y a aussi une robe qui tient toute droite parce qu'elle est congelée et un seau d'eau. Implement vêtue, Fiamenard utilise la glace comme une métaphore de son changement de sexe. La glace, elle est vraiment menaçante parce qu'elle tombe du plafond de manière un petit peu aléatoire et chaque boule de glace pèse environ 2 kilos donc c'est quand même un petit peu dangereux. Et aussi le fait que la glace va se mettre à fondre au cours du spectacle crée un environnement très glissant et on la voit parfois aussi trébucher dans l'eau. Dans cet univers, la danseuse, elle va jouer avec tous ses stéréotypes de genre. Elle va se changer, effectuer des gestes d'easy et intime où par exemple, elle va se maquiller ou elle va se changer, elle va frotter son corps avec des petites boules de glace. Elle va aussi reprendre un peu des topos avec la femme qui accouche en prenant une grosse boule de glace et en la glissant sous sa robe puis elle va écarter les jambes et souffler pour expulser la glace. Donc les références aux clichés de genre féminin abondent et se déclinent mais c'est vraiment à la fin du spectacle que va s'opérer la réelle transformation donc non pas d'une jeune femme à une femme qui a ses règles mais vraiment d'une personne qui va simplement affirmer son identité de genre et entrer elle aussi dans la féminité grâce à la ronde. Cette fois ce sera une ronde solitaire au cours de laquelle Fiaménard va se défaire de ses vêtements pour s'emparer de la robe qui était congelée qui tenait toute droite en avant scène. Elle va la plonger dans l'eau puis elle va l'enfiler tout en retournant dans un tas de glace qu'elle a amoncelé au cours du spectacle et ce tas de glace elle va encore l'amollir et faire fondre cette matière en tournant dedans en créant une spirale qui va continuer et qui va témoigner de ce dernier effort physique. La transformation de la matière qui passe de l'état solide à l'état liquide va vraiment être métaphorique aussi de ce changement de sexe avec la glace quand elle est encore dure qui va évoquer plutôt la masculinité et puis la glace fondue qui va être plus symbolique de la féminité. Cette scène va durer vraiment plusieurs minutes et Firminar va commencer aussi à créer une sorte de rituel en faisant ça. Elle va taper du pied elle va avoir des petits soins un petit peu guturaux comme si elle créait une sorte d'hymne pour elle-même pour sa transformation elle va labourer la glace jusqu'à ce qu'elle fonde complètement et en même temps qu'elle participe à ce changement de la matière elle va mettre cette dernière robe qui va être synonyme de sa féminité. Enfin la ronde qu'elle effectue peut rappeler aussi un rituel de sorcière puisqu'à un moment elle va s'emparer d'un balai elle va le chevaucher elle va continuer à tourner ainsi avec un peu cette image qu'on a du sabbat. Donc que ce soit une évocation discrète de la figure féministe de la sorcière ou que ce soit l'invocation du pouvoir de transformation et du jeu le dessin de la ronde permet donc cette performance de la féminité sous sa forme orificielle. Firminar explique ainsi qu'il y a d'autres modèles de liberté comme par exemple le jeu de la marelle elle a finalement préféré la ronde notamment parce qu'elle est vraiment symbolique de l'orifice féminin. Donc vous avez la citation au tableau dans PPP les cercles que je fais c'est le retour à la petite fille qui joue je suis dans la neige je fais un cercle mais j'aurais très bien pu faire une marelle juste pour montrer le plaisir d'être simplement un corps libre et de ne pas montrer sa puissance. Cette petite fille ne montre pas sa puissance puisqu'elle montre juste qu'elle est capable de transformer la matière. C'est un cercle mais c'est aussi un orifice. Donc là on voit bien qu'elle passe de l'idée simplement de la liberté du corps à vraiment la forme orificielle. Elle joue de son orifice et de son interdit elle joue de tout ce que la société patriarcale lui refuse de tout ce que les religions lui refusent depuis très longtemps. Je passe un peu. Plus tard au cours de l'interview Femménard évoque aussi un rapport à la sororité qui lie les femmes entre elles au travers du discours qu'elles ont sur leur corps. Selon elle ce sont notamment les déterminismes biologiques les règles la maternité et la ménopause et dans son cas à elle de femmes transgenres la prise d'hormones qui fait entrer les femmes dans une sororité puisqu'elles vont parler de leur corps entre elles et elles vont tisser des liens autour de ça autour notamment de la souffrance physique ou des désagréments que ça peut leur causer. La ronde orificielle convoque indirectement ce rapport entre les femmes cette mise en lien autour du corps féminin puissant, créateur et parfois aussi fragile et douloureux mais toujours synonyme de transformation. La sororité exprime au travers de la ronde est un motif que l'on retrouve aussi dans Saison Sèche l'un de ses derniers spectacles. Dans ce spectacle il y a vraiment sept danseuses qui vont traverser quatre grandes étapes. Elles vont d'abord être enfermées dans une scénographie blanche et oppressive que j'analyserai dans très peu de temps. Elles vont être vêtues d'abord de ces robes que vous voyez qui font un peu penser à des robes d'hôpitaux et qui vont cacher assez maladroitement leur nudité. Il y a un plafond que vous pouvez voir qui va s'abaisser qui va remonter et qui va compresser leur espace de liberté. C'est une scène qui commence qui est un petit peu difficile pour ouvrir un spectacle et qui va nous évoquer aussi directement l'hystérie qui je le rappelle est une crise de nerfs qu'au XIXe siècle ont rapporté à l'utérus qui était vraiment considérée comme une maladie de femme folle. Et là on va les voir se tordre, ramper, gémir à cause de ce plafond qui les oppresse. Mais rapidement on va passer à la deuxième étape qui est une scène de rituel avec des gestes et des expressions qui sont assez multiculturelles. donc ça va être initié par une séquence au cours de laquelle les danseuses vont peindre leurs attributs sexuels ainsi que leur visage comme pour les masquer et ensuite elles vont mimer toutes sortes de gestes qui sont soit genrés soit symboliques dans un crescendo qui est assez effrayant allant du simple fait d'uriner debout comme un homme à vraiment l'image d'un Christ crucifié en passant par des saluts militaires des langues sorties des cheveux tirés des yeux exorbités qui font vraiment référence à des cultures très variées mais qui sont vraiment aussi des topos au niveau de l'expression et qui vont donc être récupérés et transformés. C'est dans ce cadre-ci qu'elle devient la deuxième ronde que j'aimerais mentionner. Les performeuses après avoir de nouveau imité des hommes urinants c'est aussi un topo du spectacle elles vont se réunir en cercle et elles vont taper des pieds créer une sorte de rythme assez soutenue elles vont se tenir par les épaules et puis elles vont tourner en rond et d'un seul coup elles vont se retourner vers le centre du cercle et elles vont tenir leur entrejambes et éclater d'un rire assez glaçant avant de recommencer de nouveau ce sort de rituel très saccadé. Donc on a l'impression d'un rire incantatoire un petit peu déjanté qui unit ces femmes et qui encore une fois est annonciateur de transformation puisque la scène qui va suivre n'est autre qu'un long drinking donc ces femmes-là vont revêtir des vêtements d'hommes et reprendre des gestuels masculines. La ronde est à mes yeux vraiment le temps fort de l'union féminine qui permet la recherche gestuelle la multiplication des citations et enfin ce drinking qui va dégénérer et aboutir à la destruction symbolique du patriarcat. En effet sans ce drinking et sans ce préambule de la ronde qui donne le sentiment d'une solidarité des corps et qui amène les femmes à littéralement faire leur trou dans l'espace scénographique ça va être vraiment la dernière scène où elles vont trouver cet espace scénographique mais ce n'était pas possible sans cette ronde il me semble et sans ce passage de transformation du corps. L'espace scénique qui était composé comme on l'a vu de murs blancs qui étaient simplement traversés par des meurtrières ça aussi c'est assez symbolique et d'un plafond équipé de néons avec une lumière assez froide est défini par Fiaménard comme une architecture masculine et l'objectif métaphorique de ce spectacle c'est de détruire la maison du patriarche c'est vraiment son expression ça va être atteint dans la dernière séquence après ce drag king qui est assez épuisant et qui va durer vraiment au moins une quinzaine de minutes et c'est très très impressionnant parce qu'on voit vraiment la mécanique militaire et puis aussi comment elle va se défaire parce qu'on va pousser les gestes au maximum jusqu'à l'absurdité elles vont enfin finir par sortir de scène et puis là on va avoir une petite séquence où il se passe a priori rien sur scène on a juste des bruits et puis il va y avoir un liquide noir qui va commencer à s'écouler par les trous de la scénographie donc par les meurtrières et qui va rendre les murs poreux et donc commencer à faire trembler un peu ces murs du patriarcat donc les néons vont sauter aussi petit à petit les corps vont refaire leur apparition toutes nues les danseuses vont retourner sur scène en déchirant les murs avec leur corps en les pénétrant en les transperçant donc leur corps va devenir une arme qui est destructrice et l'expression percée dans son milieu me semble prendre tout son sens dans ce cadre-ci elles s'installent elles récupèrent l'espace qui jusqu'alors les eaux pressaient et là encore elles vont performer l'orifice alors on n'est plus comme tout à l'heure dans une forme orificielle de la ronde qui est assez nette mais toujours dans une transformation de la matière qui est vraiment aussi l'un des l'actes motifs des créations de Femménard cette fois donc ça va être vraiment en créant des trous qu'un nouvel ordre va pouvoir se mettre en place ces nouvelles aérations de la scénographie sont comme un retour à la vie à la liberté du mouvement des corps hors de la mécanique militaire et masculine qui devenait stérile comme le dit Femménard quand le rituel du draking prend place les murs du pouvoir ne savent plus quelle est leur identité et c'est aussi suggéré que le patriarcat va s'effondrer c'est plus ou moins la même mécanique qui va prendre forme dans le spectacle Belle d'hier au cours duquel Femménard souhaite je cite faire la lessive du monde et mettre à mal le mythe du prince charmant dans Belle d'hier la scénographie va aussi évoluer pour marquer ce passage une architecture masculine et massive avec là on ne le voit pas très très bien mais vous le verrez un peu après un fond de scène qui est assez imposant et qui évoque une structure un peu avec des reflets d'or à la fin on va avoir une architecture féminine qui va être un énorme trou avec une lueur un petit peu rougeoyante donc assez organique le spectacle est encore une fois séquencé de manière à créer à vraiment rendre visible deux ordres des choses il va s'ouvrir avec cette scène envahie de robes congelées là aussi elles sont congelées et elles vont tenir toute droite comme ça un petit peu fantomatique ces robes qui représentent pour elles le prince charmant vont ensuite être récoltées arrosées mises au sol labourées pour vraiment être comme lessivées mais dans un rythme un petit peu guerrier par ces femmes qui vont les laver à même le sol donc elles témoignent là encore d'une force physique qui est assez incroyable et qui nous sort un petit peu des images de la féminité donc ce sont des princesses mais des princesses qui quand même elles en voient elles tiennent pendant tout le spectacle et c'est vraiment très impressionnant donc là elles travaillent à la chaîne au rythme de leur propre cri de guerre elles vont piétiner ces robes les frapper les matraquer jusqu'à ce qu'elles perdent toute leur rigidité et que le tissu devienne de nouveau informe la forme vide des robes leur accrochage au mur où leur amoncellement enta n'est pas sans évoquer non plus des corps sans vie dans une sorte d'abattoir gigantesque alors lorsque cette lessive massacre prend fin le travail ménager non valorisé va permettre l'essor d'un nouveau monde la scénographie qui est évoquée une structure d'or assez imposante est remplacée par l'avènement d'une sorte de trou matriciel gigantesque dans lequel les femmes nues après l'effort accompli pour détruire le prince charmant vont s'engouffrer joyeusement elles rient là encore comme on le retrouve dans la ronde il va y avoir ce rire assez libérateur et elles vont disparaître dans une sorte d'orifice aux teintes rouges sombres elles ont fait leur trou donc permis un retour au corps et plus précisément au corps féminin après son exploitation au cours d'une lessive qui est vraiment interminable cette architecture féminine de l'orifice ouvre la perspective elle est comme une naissance une célébration du corps vivant et donnant vie les sons qui l'accompagnent sont également plus organiques et contrastent avec le rythme assez dans une ambiance un petit peu d'usine qui dominait jusqu'alors lors de la phase de nettoyage pour Feuillaménard ce basculement indique la possibilité de remettre les choses à pas et de repenser l'égalité entre les genres vous avez une citation au tableau mais je vais passer pour respecter les temps oui plus que 4 minutes j'ai vu merci donc avec de telles créations on aboutit non pas à la performance de l'orifice telle qu'on pouvait l'avoir de manière un petit peu plus crue et directe comme dans les performances des années 1960 à 1990 avec par exemple Annie Sprinkl qui en 1989 dans Post-Porn Modernisme invitait le public à regarder à l'intérieur de son vagin avec un spéculum là on est plutôt dans un avènement de la féminité qui est de l'ordre symbolique mais qui affirme aussi des femmes puissantes le dessin d'un espèce circulaire par décor féminin comme dans PPP ou dans Saison Sèche est annonciateur d'une transformation à l'échelle individuelle et globale la ronde s'inscrivant dans une tradition rituelle incarne un moment de bascule où les corps performent la forme orificielle avant de laisser la féminité advenir comme si le simple geste de dessiner un cercle avec son corps était en soi l'accouchement d'un ordre féminin la transformation de la scénographie permet aussi le jeu entre microcosme et macrocosme et les enjeux liés à la domination genrée se retrouvent à grande échelle de la grandeur rigide à l'ouverture au travers de percées ou de trous de différentes ampleurs la scénographie est comme un corps gigantesque qui condense par sa forme les tensions entre les corps humains pour Firminar vous avez une petite citation au tableau aussi l'architecture elle est patriarcale et ça se joue dans ce rapport aux dimensions ces scénographies sont là pour rappeler ça vous pouvez lire aussi au tableau donc avant de tout démolir pour reconstruire la création artistique reste un outil de subversion la dimension performative du geste l'adéquation entre l'exprimer et l'expression va favoriser cette redéfinition des enjeux de pouvoir reprendre un mouvement comme la ronde ou un symbole comme l'orifice permet de citer de s'inscrire dans un socle culturel commun mais pour mieux réécrire comme le nom de la compagnie de Firminar le suggère non nova c'est à dire rien de nouveau il peut être nécessaire donc de retourner de récupérer et de réinvestir des éléments à haut potentiel expressif pour les performer c'est à dire pour faire résonner certains enjeux en regard d'un répertoire qui peut nous sembler tellement connu qu'on l'a intégré mais cette fois vraiment pour le redéfinir et faire bouger les choses merci à vous la parole Delphine Urban excuse moi Monique Delphine Urban me signale que Firminar vient souvent à Orléans donc parmi vous il y en a qui ont dû reconnaître le discours et je mets aussi mon grain de sel sous la haute autorité de Kafka que je cite de mémoire il écrivait que la littérature c'est la hache qui fend la mer gelée en nous je pense qu'on peut dire que le théâtre de Fiaménard est aussi cette hache merci Nicole pour cet apport si je peux Monique juste pour dire effectivement Fiaménard est invitée très régulièrement depuis Vortex que peut-être certains ont vu qui est aussi une forme de cercle et l'année dernière il y a eu saison sèche à la scène nationale qui était absolument superbe vous ne m'entendez pas c'est pas très grave c'est enregistré vous plaît parlez bien je parle et on avait eu Belle de Jour enfin voilà puis on en a eu tout plein aussi donc c'est vraiment intéressant de la voir et en plus elle se prête très volontiers à la rencontre Bord Plateau donc c'est quelqu'un de vraiment très accessible moi j'ai déjà été la voir c'est comme ça que je l'ai rencontré j'ai été la voir à un de ses spectacles et on a parlé après on s'est revu elle est vraiment très ouverte à la discussion et c'est quelqu'un qui a une réflexion très complète sur ce qu'elle fait et vraiment aller la voir c'est un choc esthétique pour tout le monde vous devez avoir plein plein de questions merci pour vos trois communications donc j'aurais j'aurais une question remarque pour chacune d'entre vous mais courte Marie j'ai vu que tu avais mis un point d'interrogation après le nom de Beauvoir pourquoi ? parce qu'on s'est interrogé ah pardon excuse-moi j'avais oublié oui en fait point d'interrogation parce que je savais pas ce qu'elle avait écrit comme pièce et j'ai pas vérifié ce que sur le coup voilà alors effectivement c'est la pièce dont je vais parler cet après-midi les bougies inutiles effectivement d'accord ok et ben je vais y compléter voilà sinon sinon si tu veux avoir une biographie bien faite sur Beauvoir il y a le site du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes il y a une biographie qui est fiable d'accord parce qu'en fait là c'est les noms que les autrices m'ont donné des noms qu'elles souhaiteraient voir apparaître dans une voilà et elles n'étaient pas sûres pour Beauvoir et elles n'étaient pas sûres donc il y en avait j'avais pas mal de petits commentaires j'ai pas effacé tous les petits commentaires et j'ai pas tout vérifié du coup non mais c'est intéressant moi ça m'intéresse aussi de savoir que celles que tu as interrogées s'interrogent sur Beauvoir ou pas d'armature en fait il y en a qui ont beaucoup travaillé pour le questionnaire et ils sont allés chercher des autrices en pensant que j'allais faire un contrôle je sais pas d'accord non non mais c'est pas c'est pas un reproche non 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 pas du tout d'accord merci sinon pour Delphine Urbain j'ai pas bien compris je pense votre conclusion donc vous dites que la performeuse selon vous n'est pas misogyne alors que vous avez dit que si j'ai bien compris encore une fois elle remet en cause le mouvement MeToo en disant que c'est le retour du puritanisme est-ce que c'est bien ça ? c'est ça oui oui tout à fait mais en fait ce que j'essaie de montrer c'est qu'elle est contre une certaine féminité mais pas contre toutes les femmes elle est pas contre la femme elle est contre la femme qui se pose en victime toujours qui contrôle un côté qu'elle trouve qu'elle juge l'art moyenne et facilement voilà avec la figure de la mère par exemple j'ai essayé de le montrer qu'elle trouve toujours enfin il y a beaucoup beaucoup de textes où elle en parle la mère qui se sacrifie toujours pour les autres et à qui du coup on peut rien reprocher voilà ça elle aime pas d'accord c'est cette femme là qu'elle n'aime pas mais les autres femmes Anna Karenine Emma Bovary Médée ça va d'accord celle qui se suicide ou qui tue les enfants d'accord les femmes violentes ouais je crois les femmes violentes merci excusez-moi je vois les jeunes qui s'impatientent une pause est prévue après ce jeu de questions patience et ça va venir et Mélissa juste alors je sais pas si tu vas pouvoir répondre en fait c'est le spectacle où les femmes se peignent le visage les seins et puis le sexe moi ça m'a fait penser et peut-être c'est une vue de l'esprit au mouvement ni UNAS ni MENOS en Amérique du Sud qui lutte contre les lois qui restreignent l'avortement est-ce qu'il y aurait un rapport à l'émergence de se peindre le visage et le corps pour protester contre le patriarcat est-ce que alors pour Firmena vraiment cette partie là où elles vont se peindre c'est aussi vraiment pour que ce ne soit pas simplement des femmes nues sur scène comme on en voit souvent pour les érotiser et le fait de peindre les seins et le sexe ça permet pour elle de réhabiller en quelque sorte et de montrer le corps sans justement sexualiser ça c'est vraiment conscientisé chez elle après elle a beaucoup voyagé et elle reconnaît qu'elle a des références qui sont un peu de part et d'autre sans qu'elle ait tout analysé mais c'est possible après le mouvement dont tu parles c'est assez récent donc ça a dû être assez concomitant donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une influence directe Alors Aurore Révin qui a été souvent citée Oui merci beaucoup pour ces trois communications c'était passionnant Juste une petite remarque Marie Je ne sais pas si des autrices ont fait la remarque parce qu'on le dit par exemple souvent à chef mais c'est des fois un peu politiquement incorrect mais on l'entendait bien dans ce que tu as énoncé au début quand tu as cité les autrices qui étaient rentrées quand même dans quelques anthologies contemporaines et celles qui n'étaient pas rentrées et on entendait beaucoup de noms d'autrices étrangères dans celles qui avaient été acceptées finalement et c'est en fait toutes les autrices françaises qui n'arrivent pas à apparaître et je trouve souvent on le met en place c'est-à-dire qu'on accepte celles qui viennent d'ailleurs qui ne vont pas trop rester qui ne vont pas il y a un rapport aussi encore au national quand même là il y a quelque chose qui souvent c'est noté par des autrices contemporaines ou par HF on le cite de temps en temps dans les colloques mais cet argument n'est pas toujours très bien reçu mais il faut quand même le dire parce que là on l'entendait clairement quand même dans les noms et j'avais une question concernant Fiaménard justement parce que tu montres très bien son rapport genré à l'espace et justement je voulais savoir aussi par rapport à la musique et au son est-ce qu'elle a aussi justement cette réflexion je pense que oui d'une certaine façon mais c'est peut-être un petit peu plus discret je ne suis pas sûre qu'elle le revendique comme tel mais dans Belle d'hier pendant tout le passage où elle lave les vêtements il me semble qu'il y a un petit son qui reste en fond et qui rythme aussi en plus de leur propre cri qui est assez oppressif en quelque sorte alors qu'après quand on va voir l'énorme trou qui apparaît c'est un son qui je ne sais pas comment décrire ces sons-là mais moi ça me paraît plus organique et généralement ça coïncide aussi avec la féminité et pareil dans Saison sèche à la fin quand il y a les murs qui tremblent c'est aussi des sons qui sont plus plus proches de la terre de ce mouvement-là qui vont annoncer aussi cette destruction et ce retour à la féminité donc on peut lire ça comme ça je pense aussi merci Stéphane donc presque une musique féministe peut-être deux petites remarques par rapport à la place des autrices je voudrais rappeler le petit incident qui a eu lieu pour le bac l'année dernière en français pour ceux qui s'en rappellent puisque la plupart des élèves s'étaient émus d'avoir écrit il dans un commentaire composé d'un poème d'André Chédide et les remarques étaient assez intéressantes c'est-à-dire comment avait-on pu proposer une autrice une poète une poétesse dans la tête des élèves il n'était pas possible que ça soit une autrice mais c'est normal c'est parce qu'on ne leur apprend pas des autrices en fait moi je fais travailler le théâtre à des élèves en leur apprenant seulement je ne sais pas les élèves vous en pensez quoi puisque vous êtes là il y a beaucoup d'élèves de théâtre au fond est-ce que vous connaissez vous avez bien des questions vous en pensez est-ce que vous connaissez est-ce que vous pouvez nous dire des noms de femmes que vous connaissez qui ont écrit du théâtre il y a une main devant depuis que vous êtes au lycée Monique devant il y a quelqu'un parce que les L n'étaient pas concernées si ah pardon les L sont concernées pardon ou les autres alors moi je me souviens que monsieur Martin nous avait parlé d'Ariane Mouchnil donc j'ai reconnu ce nom là après c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des femmes au théâtre mais comme vous l'avez démontré c'est parce que on leur autorise pas cette place c'est en train de changer mais non je vais te couper la parole il y a des premières parmi vous voilà est-ce que tu sais ce que tu vas lire comme texte de théâtre cette année non alors ton professeur a le choix entre trois auteurs en littérature donc c'est Beckett Marivaux ou Racine c'est le choix imposé par c'est Beaumarchais je ne sais plus si c'est Beaumarchais ou Marivaux si Beaumarchais ouais c'est Beaumarchais autant pour moi ça revient même alors si vous voulez je peux vérifier mes cours parce que je me suis mais il me semble pas que non oui attendez c'est rassin c'est fédra c'est fédra deuxième remarque donc en tant qu'enseignant en particulier enseignant en option théâtre artistique désolé de l'avoir cité et que Ariane Mouskine je ne sors pas trop des cadres je voudrais quand même signaler que j'ai la chance de travailler avec beaucoup de femmes et dans l'éducation nationale et des intervenantes aussi beaucoup et donc signe d'espoir on travaille beaucoup grâce à elle sur des textes d'autrices alors pardon alors à propos de la place de la femme sur les scènes de théâtre contemporain je pense que c'est certes un problème pour les femmes mais pour tous les auteurs de théâtre contemporain parce que c'est lié aux programmateurs si vous êtes dans un petit théâtre de province en fait tel que je les connais vous remarquerez qu'il y a de moins en moins de pièces de théâtre de plus en plus soit de soit de la musique soit de la danse il doit y avoir trois ou quatre pièces mais même pas deux trois dans l'année et le but c'est quand même qu'il y ait des gens qui viennent donc ils vont plutôt programmer des pièces classiques dont les gens connaissent le nom et et puis et puis quelques pièces où il y aura des noms de comédiens célèbres ou comédiennes qui font venir mais vous voyez il ne reste plus de place pour le théâtre contemporain mais c'est ce qu'on disait on en discutait avec Aurore il y a un midi il y a des pièces classiques notamment dans le répertoire du 17ème Calais en train de monter qui sont aussi drôles qu'une pièce de Molière que le public pourrait autant apprécier mais que qui ne va pas être programmé comme vous dites parce que le programmateur est frileux et que parce que c'est un nom qui n'est pas connu mais bon c'est un travail qui commence par les élèves en fait si nous on commence à leur apprendre qu'il y a des femmes qui écrivent et que c'est aussi bon oui et après c'est autre chose et puis leur donner envie d'aller au théâtre quoi voilà ça c'est Monique tu as une question derrière toi Monique voilà et puis je voulais juste dire que pour moi la représentation de la femme comme un trou ou un orifice c'est archétypal et ben disait Michel Léris l'âge d'homme et c'est la peur de l'homme d'être englouti et entre autres en psychanalyse et donc ça m'interroge sur cette représentation de la femme comme trou et orifice c'est tout oui mais ce qui est intéressant c'est que c'est une mêteuse enseigne transgenre qui reprend ça donc c'est vraiment réinvesti donc c'est un symbole en fait cisgenre qui va être repris par une femme transgenre pour montrer une force aussi féminine mais l'orifice c'est symbolique voilà d'autres choses c'est la ronde des sœurs c'est tout ça c'est pas juste être un trou c'est aussi être puissante et pouvoir se défendre comme telle et pouvoir aussi détruire ce qui nous entoure oui moi je me demandais si au cours des entretiens Marie que tu as mené avec les différentes autrices vous avez enfin vous avez évoqué les sujets qui les intéressaient à écrire parce qu'en fait tu dis oui alors on attend d'elles qu'elles écrivent des personnages gentils etc et moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une voie une porte de sortie une porte d'entrée peut-être dans les théâtres plutôt par les sujets que les femmes abordent parce que j'ai l'impression à mon endroit à moi je fais partie de comités de lecture etc je suis metteuse en scène par ailleurs que en fait les femmes ont un regard particulièrement aiguisé sur la société et que ces choses là justement dans les petits théâtres de province qui programment du Molière ou du Maribaud et là dessus en fait qu'on peut faire venir les gens au théâtre en leur en leur disant que ça va parler de leur vie de eux de sujets qui les concernent directement donc est-ce que c'est des questions qui ont été abordées oui mais je voulais absolument tenir 20 minutes et donc j'ai enlevé alors il y a 3 questions dont j'ai pas du tout parlé donc la question des thèmes dont elle parlait qui sont des thèmes de la vie de tous les jours ou des questions de société enfin de tout en fait voilà et exactement et elles veulent surtout pas dès qu'on aborde ce sujet là elles refusent absolument qu'on parle d'un thème féminin et d'un thème masculin du coup ça c'est intéressant aussi enfin c'est des choses universelles j'avais une autre question aussi sur que j'ai retiré du coup sur l'écriture le choix de l'écriture de plateau ou l'écriture solitaire donc ça voilà enfin c'était des choses qui sont intéressantes à voir aussi parce que beaucoup d'autrices disent qu'elles écrivent en partant du plateau du coup c'est encore une autre forme d'écriture il faudrait aussi parler de ça et enfin voilà il y a des choses que j'ai été obligée d'écarter en fait pour être un peu efficace dans ce que je voulais vous démontrer mais après bon il y a plein plein de choses à faire alors moi je voulais revenir sur la nudité au théâtre ou la nudité dans les performances en général même dans les performances d'art contemporain en fait moi ce qui me gêne souvent c'est que c'est que les corps qu'on voit et là on voit très bien sur cette image les corps qu'on montre ben c'est pas n'importe quel corps en fait et ça c'est ça qui me gêne le plus souvent dans le fait de montrer la nudité c'est à dire que en fait c'est les c'est les femmes ces femmes là c'est les mêmes modèles qu'on voit dans les pubs en fait c'est des femmes elles n'ont pas un pet de graisse elles ont des corps tels qu'ils sont imposés par la société patriarcale elles ont vrai en fait est-ce que je peux vous répondre parce que non mais je finis juste c'est pas toujours le cas il y a des exceptions j'en ai vu que ce soit dans les performances d'art contemporain ou même sur scène mais moi en fait souvent c'est ce qui me gêne et d'ailleurs pour les hommes aussi en général c'est des corps tels qu'on les voit tels que la société nous les préconise pour les hommes il faut qu'ils soient un peu musclés tout ça voilà donc c'est ça qui me gêne parce que moi c'est bon moi je suis prof de fac et j'essaie j'essaie de travailler avec mes étudiants et mes étudiantes non mais j'essaie de travailler quand je j'essaie de travailler sur le corps enfin je travaille sur des textes qui parlent des femmes qui parlent des corps et justement sur l'oppression de ce formatage des corps en fait et là moi voilà ça me pose problème ça me pose question alors moi j'ai un élément réponse pour ça pardon enfin pour Fiamina je laisserai bien sûr Mélissa compléter mais j'ai vu ce spectacle et déjà ce sont des danseuses donc elles sont elles sont rompues à des exercices physiques quotidiens qui font qu'elles sont musclées mais pour la première scène de ce spectacle les danseuses sont à moitié nues elles ont toutes le même t-shirt t-shirt blanc je crois et la raison d'être de ce t-shirt c'est que justement c'est un t-shirt formaté au je sais pas pour un 38 peut-être lambda et elles le portent elles portent toutes le même pour montrer justement qu'elles n'ont pas le même corps que leur corps ne rentre pas dans ce t-shirt pour certaines le corps couvre le sexe par exemple pour d'autres il est trop court et donc on les voit à moitié nus pour d'autres il est trop long et donc il va etc donc il y a justement cette idée enfin il me semble dans le spectacle en question de Fiamina de représenter des corps qui sont certes des corps jeunes et musclés ça on peut le concevoir mais qui restent des corps non formatés quand même c'est pas du tout des corps de danse classique et puis pour parler d'Angelica Liddle j'ai essayé de le montrer elle se montre nue mais parce que c'est elle donc aujourd'hui elle a 50 ans 52 je crois elle continue de se montrer nue sans artifice particulier et elle montre ce qu'elle est aujourd'hui et maintenant donc c'est pareil c'est pas non plus un corps tellement formaté il me semble Delphine les hommes Delphine les hommes moi j'étais subjugué c'est que des top modèles bien sûr donc c'est ce que c'est ce que tu viens de dire le corps des hommes oui le corps des hommes mais là c'était pour le propos qu'elle tenait sur dans la lettre carlate c'était autre chose oui attends c'était des c'était des oui oui ils étaient très bons je m'en rappelle si je peux me permettre aussi pour donner quelques éléments de réponse je suis d'accord en fait en partie parce qu'il y a énormément de normes en danse et c'est un problème vraiment important dans la danse aussi par rapport enfin c'est aussi un problème raciste parce que des fois j'ai lu un article sur des danseuses d'origine africaine qui se faisaient reprendre parce qu'elles étaient trop cambrées alors que c'est leur morphologie pour Fia Ménard je lui avais posé un peu cette question aussi parce qu'il n'y a aucune danseuse elles sont toutes blanches elles sont toutes minces elle m'avait dit qu'en fait c'était pas elle qui allait vers les danseuses qu'elle laissait les gens venir vers elle et après en fonction de leurs expériences elle les prenait ou pas mais c'était pas elle qui faisait la démarche après on peut se demander voilà où est-ce que se situent ces normes là après je pense pas qu'elle va les faire changer elle-même mais dans dans Belle d'Hier ça se voit peut-être pas trop sur les photos mais il y avait des corps qui étaient un peu moins normés il y avait des femmes qui étaient un peu plus âgées il y en avait qui étaient plus grosses mais pas non plus voilà ça reste quand même un peu dans les cadres je suis d'accord que ça c'est encore loin de bouger dans la danse en général Monique peut-être ça sera une dernière question s'il y en a une et nous ferons la pause je voulais juste revenir sur les références puisque par exemple Angelina Lidl elle ces références de femmes Médée Emma Bovary Anna Karine ce sont encore des personnages écrits par des hommes des personnages de femmes écrits par des hommes donc là on peut pas dire que ça soit vraiment une référence plausible ou complètement dénuée de masculinité et je voulais dire aussi est-ce que dans toutes ces femmes qui ont écrit au cours des siècles je parle pas de celles qu'on est arrivées à répertorier il y a beaucoup d'hommes qui ont usurpé l'écriture des femmes bon on le voit avec Willy et Colette Colette qui a enfin pu mettre son nom au bas de ses écrits ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir au cours des siècles des femmes qui ont tout simplement signé du nom d'homme que l'on prend pour des hommes depuis des siècles mais ce sont des écrits de femmes qui ont été faits alors ça c'est difficile à savoir si vous voulez nous dire que Flaubert était peut-être une femme pourquoi pas certains alors Shakespeare était peut-être alors certains sont peut-être complètement identifiés mais pas tous non mais sans doute donc j'espère j'espère qu'il y a des femmes parmi cette assemblée et je pense aussi peut-être que les femmes ont souvent inspiré ou du moins soufflé à certains hommes même si c'est eux qui apparaissaient en premier c'était elles qui ont fait le travail on le sait pour beaucoup d'artistes pas simplement en littérature mais aussi en peinture et en science et dans beaucoup de domaines Patience une dernière question the last the last ils n'en peuvent plus j'essaie de vous défendre là-haut c'est pas une question c'est à propos des jeunes corps standardisés j'oppose le travail de Thierry Thieu Neung avec les personnes âgées alors c'est pas des corps nus mais c'est une diversité de corps et puis à propos des théâtres de province qui ont du mal à programmer ou qui programment il faut aller au théâtre de la tête noire ou au CDN Orléans où les autrices sont programmées à 80% et la défense de la littérature du texte contemporain d'autrices est un fer de lance aussi on vous demande on vous oblige à faire une pause et puis on se retrouve donc dans un quart d'heure à 11h30 voilà c'est la récré c'est la récré merci 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 – Sous-titrage FR 2021